Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer le projet ARINC 429, donc c'est l'inclosure, donc vous pouvez le voir dans mon précédent vidéo, si vous voulez voir les schématiques. J'ai reçu le PCB, j'en ai 5 d'eux, de l'eurocircuit. J'ai aussi acheté un nouveau DPLAY avec l'arrière. Comme vous pouvez le voir, c'est compatible. C'est un peu dur, donc il peut être problématique d'installer l'électronique. Comme vous pouvez le voir, il y a très peu de temps pour les roues. Le K-pad sera soldé sur ces pâtes ici. Premièrement, je vais solder toutes les parties sur cette pâtes, et après ça, je vais commencer par le firmware. Je vais commencer par les routines de bas niveau, le K-pad, le DPLAY et le SPI BUS pour l'interface ARINC 429. Je vais commencer par le PIC processor. Comme vous pouvez le voir, l'assemblée du bord est terminée. C'est parti pour l'interface ARINC 429. 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 Je vais commencer par écrire le firmware de ce truc. J'ai aussi construit cette petite interface ARINC 429. Il y a un connecteur à un côté qui permet de fitter dans le connecteur du instrument. Et sur le deuxième côté, il y a un petit PCB. Je dois trouver une petite enclave pour cela. Il y a un petit connecteur pour l'interface ARINC 429. Et aussi un connecteur sub-D. Cela permet de permettre de permettre de permettre de l'interface ARINC 429. J'ai appris les principales routines pour le K-pad, l'interface ARINC 429. Donc, on va enlever le power supply. Je vais appliquer 5 volts pour le power supply. Le connecteur USB. Il y a un test simple programme. Il y a un test important. Quand le K est pressé, son numéro est déployé. Maintenant, on va voir le signal ARINC 429. Ok, je vais connecter le oscilloscope à un output. Ok, donc c'est un signal ARINC 429. On peut voir que 1 bit est exactement 80 microseconds. C'est-à-dire 12,5 kHz. Il est aussi possible d'avoir une haie-speed ARINC. Donc j'ai utilisé Shift-1 et Shift-2 ici. Pour togler entre haie-speed et haie-speed. Donc Shift-1 est une haie-speed. Shift-2 est une haie-speed. Ok, on peut voir qu'on a exactement 10 microseconds. Et on peut aussi vérifier le temps de haie-speed. C'est 1,8 microseconds. Normalement, il devrait être 1,5. Mais ça ne sert à rien. On peut vérifier le temps de haie-speed. Pour la haie-speed ARINC 429. Ok, on a exactement 10 microseconds. Et c'est tout pour cette première version de la haie-speed ARINC 429. Les routines principales sont enregistrées. La prochaine fois, je vais connecter cet outil à un vrai instrument. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada